Quand on veut apprendre à jouer d'un instrument, on prend des cours de musique. Quand on veut être dessinateur, on prend des cours de dessin. Et quand on veut écrire, on fait comment ? Salut à tous, je suis Catherine Loiseau, je suis écrivaine, coach et formatrice. Et sur la chaîne, vous pouvez trouver des conseils d'écriture, d'organisation, des analyses, bref, toutes les ressources dont vous avez besoin pour écrire le meilleur roman possible. Alors abonnez-vous et surtout activez la cloche pour ne rien louper. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de cette série consacrée à l'apprentissage de l'écriture. Et on va parler de cours d'écriture. Je sais que ça fait parfois débat, que certains disent qu'on ne peut pas apprendre à écrire, que ça tue la créativité. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je suis opposée à cette vision. Oui, écrire comporte une part de talent et de créativité, mais il y a aussi de la technique à avoir et ça s'apprend. Et donc après les livres et les podcasts, on va voir maintenant les cours d'écriture. Le format le plus fréquent que vous allez trouver, c'est les cours d'écriture en ligne. Alors, je sais qu'il y a des cours d'écriture en présentiel qui existent. Certaines universités proposent des formations et des cursus. Vous pouvez avoir aussi des fois des écrivains qui vont pouvoir vous donner des cours en physique via une structure type centre de loisirs, etc. Mais là, pour la vidéo, je vais vraiment me concentrer sur les cours d'écriture en ligne parce que c'est ce qui est accessible au plus grand nombre. Je vais d'abord commencer par les grosses plateformes type Masterclass, Skillshare ou Domestika. Le principe de ces plateformes, c'est que vous allez payer un abonnement à l'année et avoir accès à plein de Masterclass sur plein de sujets différents réalisés par de plus ou moins grands noms. Personnellement, je me suis abonné à Masterclass parce qu'il y avait des auteurs qui m'intéressaient. R.L. Stine, auteur des Chaires de Poules. Neil Gaiman, auteur de, entre autres, Sandman. Shonda Rhimes, qui est créatrice de Grey's Anatomy, Bridgerton, Scandale, etc. Globalement, vous allez avoir des vidéos de cours. Je mets des guillemets parce qu'en fait, pour moi, on est plus sûr de l'expérience auteur que vraiment sur des cours. Attention, il y a des choses à prendre, il y a des techniques à glaner, c'est super intéressant, mais des Masterclass que j'ai suivis, c'est plus un auteur qui vous explique son processus créatif que vraiment un cours proprement dit. Attention aussi, les plateformes les plus fournies, et donc les plus intéressantes, sont américaines. Donc, les cours sont en anglais. Après, pour ceux que ça inquiéterait, globalement, les intervenants s'expriment bien, et vous avez la possibilité d'activer les sous-titres. Donc, à voir comment vous le sentez, mais j'ai envie de dire même, avec un petit niveau d'anglais, c'est faisable. Pour le prix, l'abonnement à l'année à Masterclass, c'est 200 euros. Je crois que Skillshare, c'est une centaine d'euros. Certaines autres plateformes ont plutôt un système où vous achetez les cours à l'unité. Donc voilà, à voir ce qui vous intéresse. Ça, c'était pour les grosses plateformes. Maintenant, on va voir du côté des indépendants. Parce qu'en fait, oui, il y a pas mal d'auteurs qui proposent également des cours en ligne. Et enfin, personnellement, je trouve ça génial. Quand j'ai commencé à écrire vers 2001-2002, voilà, j'ai commencé à remonter. Il n'y avait pas vraiment de ressources pour apprendre à écrire. Et quand j'ai voulu me perfectionner et apprendre, tout de suite, c'était des livres, des podcasts en anglais. Il y avait très très peu de Masterclass. Donc, heureusement, je me débrouille bien en anglais. Ça m'a permis même d'améliorer mon niveau d'anglais. Et j'ai pu me former. Mais en fait, maintenant, on a des ressources en français créées par des francophones pour apprendre à écrire. En fait, ça, c'est hyper cool. Je ne sais pas si vous réalisez votre chance. Bon, et sinon, 4. Les cours d'écriture en ligne, ça donne quoi ? Alors, comme je le disais, c'est proposé par des auteurs, souvent sur leur site internet. Les cours peuvent être au format audio ou au format vidéo. Personnellement, j'ai choisi le format vidéo pour les miens parce que j'y suis plus à l'aise. Ouais, on m'aurait dit ça il y a 2 ans, je pense que j'aurais rigolé. Et surtout, ça collait mieux avec ce que je voulais transmettre. La durée des cours est variable. Vous allez avoir des formats courts, genre de moins d'une heure. Mais ça peut monter aussi à 2-3 heures de Masterclass. En général, l'auteur aborde une thématique. Écrire des dialogues, débuter dans le fantastique, écrire de bons débuts. La thématique est divisée en différentes leçons qui forment des petites parties de cours. À chaque fois, vous allez trouver des techniques à utiliser, des exemples, des retours d'expérience. Très souvent, les cours ont en plus un support type Word ou PDF à télécharger pour prendre des notes ou simplement pour servir d'aide-mémoire. Les avantages de ces cours, c'est que vous allez pouvoir vous former à une technique ou un aspect de l'écriture que vous ne maîtrisez pas. Vous allez aussi pouvoir approfondir des aspects que vous connaissez un petit peu mais vous avez envie d'aller plus loin. Moi, je sais que j'aime bien suivre des Masterclass, même sur des sujets que je connais un peu parce que ça me donne souvent un nouvel angle de vue auquel je n'aurais pas forcément pensé. Je trouve en plus que le format, c'est moins aride qu'un livre, c'est plus clair et d'autant plus que très souvent, c'est des auteurs comme vous et moi qui font cours. Ils connaissent le milieu, ils connaissent les galères, les problématiques. Donc voilà, c'est souvent des cours agréables à suivre et qui vont vous permettre d'évoluer. Dans les inconvénients, aux cours comme ça, je dirais que le principal, c'est que contrairement à un cours classique, vous n'êtes pas face au prof. Vous ne pouvez pas l'interrompre pour lui demander de réexpliquer un point que vous n'avez pas compris. Encore que voilà. Même si vous ne pouvez pas intervenir en direct, vu que les Masterclass sont préenregistrées, je pense que quand vous avez un doute, vous pouvez quand même contacter l'auteur et échanger avec lui ou elle. Moi, si un lecteur vient me poser une question sur un atelier, sur une Masterclass, bien évidemment que je vais prendre un moment pour lui répondre. Donc ça, c'est l'avantage de passer par des indépendances. C'est que vous avez une plus grande proximité avec l'auteur que vous n'avez pas forcément avec les plateformes. Les Masterclass, alors, en aucun cas, c'est des vérités absolues. De toute façon, il n'y a aucun des auteurs que je suis qui ne le revendique. Vous avez la vision de l'auteur sur un sujet, la manière dont il ou elle perçoit les choses, ce qui a fonctionné pour lui ou elle, etc. Comment est-ce qu'on choisit une Masterclass ? Bon, déjà, je peux vous recommander des noms. C'est des personnes que je suis, dont j'ai suivi les Masterclass, ou qui m'ont été recommandées par des followers ou des coachés. C'est de qualité, vous pouvez y aller. Je vous recommande donc Cécile Duquen, bien sûr que vous devez connaître, mais aussi Astrid Sterrin, Audrey Martinez, Cyril Destocky, Jupiter Fayton, l'Institut Licart, Nathalie Bagadé ou Katerina Tossati. Pas de panique, les noms et les liens sont dans la barre de description. Je propose également des Masterclass sur mon site Plume Créative, la première porte sur l'art de structurer les romans. Mon but, moi, c'est de vous guider pour acquérir les techniques, connaître les concepts, mais surtout, développer votre propre méthode de structuration. Là aussi, je vous mets le lien en barre de description. Sinon, si vous ne savez pas choisir, faites en fonction de votre ressenti. Beaucoup d'auteurs ont des chaînes YouTube, live sur Twitch, tout, ont des podcasts. Voyez comment la personne parle, déjà, ça devrait vous donner un bon indicateur de si ça va matcher ou pas. Bon, abordons maintenant la question des sous. Combien ça coûte une Masterclass ? C'est variable, notamment en fonction de la longueur. Comme je l'ai dit, il y a des Masterclass plus ou moins longues. Comptez quand même entre 50 et 80 euros pour les formats les plus courts et entre 100 et 200 euros pour les formats les plus longs. Gardez aussi en tête que beaucoup d'auteurs font régulièrement des promotions pour les lancements des Masterclass, pour les anniversaires. C'est mon cas, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la newsletter dont le lien s'affiche en barre de description. Donc, si un auteur vous intéresse, abonnez-vous à ses réseaux sociaux, à ses newsletters, et voilà. En tout cas, j'espère avoir éclairé votre lanterne sur les cours d'écriture. C'est un format que j'aime beaucoup et j'espère vous avoir donné envie d'essayer si vous ne connaissez pas, de continuer si vous connaissez. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà suivi des cours, lesquels, ce que vous en avez pensé. Et on se revoit la prochaine fois pour parler atelier d'écriture. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette vidéo. L'envers des mots, Fred Marty, l'Institut Licar, Écrire et Inspirer, Nathalie Bagadé, Jupiter Fayton, Béta Lecture & Co., Maxime Taffin, Alicia Alvarez, Astrid Sterrin, Camille Salomon, Cyril Destocky, Cécile Duquen, Louis-Xavier Babin-Lachaud, Marit Sajaillet, Mélanie Desforges et Bleuhen Guillou. Je vous mets les noms et les liens de tout ce petit monde en barre de description. Moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et bonne écriture.